Cet après-midi et puis ce soir, nous accueillons donc à l'école l'agence Collet-Muller, composée de Christophe Muller et d'Antoine Collet, qui est représentant de l'agence Maintenant. Votre agence est installée dans le 20e à Paris, il y a une production assez diverse, de logements sociaux, réhabilitation, réhabilitation-extension, transformation d'édifices. On parlait d'ailleurs ce matin des sources de Cheverny. C'est un projet qui était intéressant pour l'atelier que j'ai également, qui permet de retrouver une cohérence à un ensemble bâti, c'est ce que vous cherchez dans ce projet, un ensemble bâti plutôt hétérogène. Et ce qui est intéressant aussi dans votre travail, il me semble, pour nos étudiants, c'est que vous êtes des architectes au pluriel qui convoquent souvent la couleur, dans des intérieurs menuisés. Et vous êtes toujours, il me semble, à la recherche d'une réponse, d'une juste réponse, dans la mise en œuvre et le choix des matériaux et des assemblages, et qui se pose toujours entre tradition et valorisation du travail de l'artisan. C'est ce que j'ai pu apprécier, en tout cas, à travers certains détails, certaines jonctions de matériaux avec le gros œuvre. J'évoquerai aussi, là, également l'exposition que toi, Antoine et Édouard Repars, vous avez mis en place en octobre. Antoine Repars, d'ailleurs, qui était parmi nous pour les 50 ans de l'école. Cette exposition s'appelle The Grand Home. Elle a eu lieu à la Villette en octobre dernier, mais vous en étiez commissaire tous les deux. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'elle traitait la question de l'archétype de la maison, la maison de ville, la maison de campagne, en Europe. Et peut-être qu'après en avoir parlé avec toi, on ne sait jamais, peut-être que cette exposition pourrait voir le jour sous une autre forme dans notre école. On va voir ce qu'on peut mettre en place. J'ai oublié de dire aussi que tu étais diplômée de l'ENSA de Marne, Paris-Est, en 2013, dans la filière Master Théorie et Projet avec le directeur Jacques Lucan. Et depuis 2018, tu fais partie de l'équipe d'Éric Lapierre, architecture et expérience, et que tu enseignes là-bas. Je vais te laisser la parole sur la présentation de ton travail. Et puis, on ouvrira aux questions éventuelles des étudiants, s'il y en a. Merci. Merci. Merci, Evelyne. Merci, Pierre-Albert. Merci, Jessica, pour l'organisation de cette conférence. Auvent, clôture et portillon. Nous allons effectivement parler ce soir de Auvent, de clôture et de portillon, mais aussi plein d'autres choses, plein d'autres souvenirs, souvenirs qui sont issus de notre pratique, issus de contextes, on va dire, plus ou moins ordinaires. Alors, effectivement, notre agence est située dans le 20e, à Paris. Simplement, cette photo, pour parler d'une chose, c'est un fait. Ici, vous avez sous vos yeux 12 projets. Tous sont des toitures à double pente. Et nous faisons beaucoup de maquettes en papier qui ne sont pas vraiment faites pour durer. Alors, j'ai vraiment apprécié le nom de ce cycle, Stranger Things, et j'ai décidé de l'aborder de manière très frontale. Alors, ce qui m'intéresse dans Stranger Things, au-delà de cette histoire, c'est le lieu, Hawkins, cette petite ville périurbaine des États-Unis, où on ne cesse de voir ces enfants passer devant ces maisons et ces jardins, à bicyclette. Je ne sais pas si vous avez vu les Sopranos, je vous conseille. Tony Soprano, quand il rentre chez lui, il quitte Manhattan, il passe devant toutes les strates que constitue le périurbain, ses usines, ses maisons, et arrive chez lui, dans sa maison individuelle, rejoindre sa femme sur son perron. The Street House Wife, qui posent fièrement derrière leur picket fence, et Simpson aussi, devant leur maison individuelle, et Breaking Bad, évidemment, le garage et sa maison. Alors, vous voyez où je veux en venir, quand on regarde ce qui se passe plus tôt en France, et qu'on regarde parmi les séries les plus populaires, peut-être, Plus belle la vie, il s'agit là d'une ville, un quartier imaginaire, mais un quartier quand même d'une ville, Marseille. Quand Émilie vient en France, elle est plutôt à Paris, et quand, alors celle-là je la connais moins, mais je crois qu'elle a été populaire en tout cas, quand Louis Labroquante traverse nos territoires, il évite soigneusement de passer devant le moindre pavillon. Alors pourtant, cette situation de péri-urbanité, elle existe, c'est une réalité, en France, beaucoup de Français y vivent, elle n'est ni la campagne, ni la ville, et quand on en parle, c'est souvent pour en dire du mal. Alors voilà, une image, quand on tape sur Google Images, lotissement, pavillonnaire, voilà, on tombe là-dessus, alors est-ce la réalité ? Ne devons-nous pas la regarder peut-être autrement ? Alors, je vais vous parler de mon premier souvenir d'architecture à l'agence, où je n'étais pas encore associé, je sortais à peine de l'école, je sortais du Master Theory Project, puis juste après du DSA avec Frédéric Bonnet, et on m'a confié le suivi d'un chantier assez particulier, un chantier à Saint-Pierre-du-Péret, donc vous voyez, vous voyez Paris, et Saint-Pierre-du-Péret est un peu en dessous, par ici, on est à peu près à 40 minutes de Paris, donc on est dans ce genre de situation-là, entre ici, Carre-Sénard et Corbeil-Essonne, et le lieu que je vais vous montrer se situe exactement ici. Alors voilà la première image qui s'est présentée à moi, l'impression d'être un peu au milieu de nulle part, et ces maisons individuelles qui sortaient de terre. Alors la première bonne nouvelle, c'était que ce lieu, j'ai pu le rejoindre en à peine 40 minutes en transport en commun, depuis le centre-ville de Paris. C'était une chose très positive pour moi, qui en très bon parisien n'avait pas son permis de conduire à l'époque, donc je pouvais effectivement suivre ce chantier. C'est un chantier de 70 maisons individuelles et jardins, donc à Saint-Pierre-du-Péret. Alors ce contexte est un contexte de promotion immobilière, donc assez ordinaire, on va dire, où les gens recherchent à acheter une maison avec un jardin, les maisons séparées les unes des autres. Ces gens sont souvent des familles avec enfants, des jeunes, souvent primo-accédants. Dans un contexte de construction un peu particulier, où les budgets sont très 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 restreints, où les entreprises ont des habitudes de construction qui ne marchent pas forcément avec les plans, les détails d'architectes, on va dire qu'ils n'ont pas pris l'habitude de lire vos plans, et donc quand on veut un détail particulier, il faut le faire avec eux. Ils sont sympas. Ce sont des lieux où l'architecture est parfois presque invisible. Des lieux où le moindre geste paraît si petit, mais a parfois un impact important. Ici, les maisons, simples, disposent d'un garage que vous voyez là en retrait du pignon. C'est une simple chose, mais c'est très important. Et un jardinet devant la maison, c'est aussi une chose importante. Alors je dis ça, pourquoi ? Parce que la plupart du temps, dans ces lotissements, ce qui définit la rue, c'est une succession de portes de garage. Ici, la porte de garage est mise en retrait du pignon, et c'est le pignon qui fabrique la rue. Ensuite, ce petit jardinet, défini par sa clôture, avec cet arbre planté, permet en réalité de répondre au manque d'espace vert dans ces lotissements, car souvent les rues, qui sont rétrocédées, doivent respecter un gabarit qui est défini par un PLU, souvent très mal écrit, et qui ne permet pas de planter aucun arbre sur la rue. Et donc ici, c'est le jardin des gens qui permet de créer cet alignement d'arbres. Alors, je ne suis pas là pour vous revendiquer le fait de faire des maisons individuelles et tartiner des lotissements sur toute la France. Ce n'est pas là mon sujet. Simplement pour vous dire que j'avais commencé à regarder autrement ces maisons. J'avais commencé un petit peu à les apprécier. Alors, je n'ai pas été très surpris quand j'ai découvert que ces maisons avaient servi d'un décor pour une série qui s'appelle Mytho, que vous pouvez voir sur Netflix en ce moment, en 2019. Voilà ces maisons, encore aujourd'hui debout, comme sur cette image. Alors ensuite, j'ai décidé de m'associer avec Christophe et Yves à l'époque, pour continuer de travailler. Et en parallèle de ce premier projet, un projet de logement avec les mêmes clients, Artenova Immobilier, cette fois-ci dans une ZAC à Montévrin, qui se situe juste ici. On est toujours à moins d'une heure de Paris, du centre de Paris. Et ce projet, cette fois-ci, rassemble du logement collectif et du logement individuel. Donc logement collectif en bord de route, logement intermédiaire. Et contrairement à ce que demandait la fiche de l'eau, qui demandait plutôt du logement en bande, ici, fort de notre expérience précédente, nous avons proposé des maisons simples ou à coller. Mais la grosse différence, c'est qu'ici, nous avons supprimé le garage. La chose qui est toujours liée à cette maison individuelle, le garage, ici, il est en dessous, il est en sous-sol, il profite de l'infrastructure du collectif pour être dissimulé. Et ainsi, l'ensemble des maisons profitent de ce grand jardin, parfois partagé, ici, et parfois individuel. On a comme un ensemble, comme un grand jardin habité, ponctué de maisons individuelles. Ici, des logements collectifs sur rue. Le plan est assez simple, ce sont une cage d'escalier, quatre appartements en angle, avec des loggias. Et dans le fond de parcelle, ces maisons qui se répètent le long de cette sonde piétonne. Elles sont doubles. et vous voyez ici ce petit garage à vélo, cette fois-ci, qui remplace l'ancien garage à voiture. Alors, ces maisons, elles sont assez simples, elles fonctionnent de cette manière, on accède par l'arrière et on a un jardin devant. On a l'accès au petit garage à vélo. Elles sont doubles et elles sont associées par une même toiture. Mais elles sont toujours traitées avec deux teintes pour que les gens puissent reconnaître leur maison. Alors, nous pensons qu'une autre histoire de la maison est possible. Celle de la maison individuelle après-guerre, celle qui est liée au monde de la voiture, vous la connaissez. Celle-ci, c'est plutôt celle du début 20e, voire fin 19e. Ce sont ces maisons qu'on peut voir le long de voies de chemin de fer. Alors, il y en a pas mal en Ile-de-France. Ce sont des petites maisons assez modestes, mais plutôt que d'être assez basses et de se répéter comme ça dans le territoire, souvent en ennuis beige, celles-ci sont petites, mais s'élèvent. modestes, étroites, mais élancées. Elles s'affirment comme ça dans le territoire. Et au-delà de cette ornementation assez chargée, dirons-nous, ce qui nous intéresse, c'est cette proportion. Cette proportion, car elle suggérait pour nous l'usage des combles. Alors, on a proposé aux promoteurs immobiliers de rehausser légèrement dans cette maison pour deux raisons. La première, c'est celle que je viens de vous dire, de se raccrocher à cette histoire de la maison, celle du début du XXe siècle. Et l'autre, de générer cet espace de volume habitable. C'est-à-dire qu'une maison traditionnelle serait celle-ci, donc on l'isole, et on génère un comble qui peut être habité, utilisé par les habitants une fois qu'ils ont acheté la maison. Le promoteur a assez vite compris que ça ne demandait pas beaucoup d'efforts finalement. Trois rangées de briques en plus, les fermettes, qui sont le type de charpente ordinaire de ce genre de construction. Ici, l'entrée est retroussée, le plancher est suspendu et un volume habitable est donc généré. On y prévoit déjà une fenêtre, mais pas l'isolation. Ça, le promoteur l'a accepté. Ensuite, le budget, il n'en restait plus beaucoup. Mais pour nous, c'était suffisant. Le reste découle un peu des réalités du monde de la construction, du monde français de la construction où l'enduit que vous voyez là, ici en façade est le matériau peut-être le moins cher sur le marché. On le maîtrise. L'autre élément qu'on maîtrise assez bien encore aujourd'hui, ce sont ces détails en zinc. Les couvreurs, en France, sont restés encore de métier très qualifiés. Ici, vous ne vous rendez pas compte, mais les deux tuiles, enfin, il y a deux tuiles ici. Vous témoignez de leur habileté. Nous avons essayé de travailler, de mettre encore un peu de budget, un peu d'énergie là où on est sûr de pouvoir maîtriser le détail. Ici, dans la rive de toiture, en zinc. C'est un détail assez simple finalement, mais qui simplement sophistique cette toiture qui apparaît comme une espèce de feuille de carton pliée, posée sur une maquette. Et cette feuille de tuile comme une feuille de canson posée sur cette épaisseur de zinc. Le reste de l'enduit. L'enduit, on en change la couleur en approchant de la fenêtre. Quelques images du reste du projet. Ici, les jardins qui sont partagés. Ici, vous avez tous les petits édicules qui servent de locaux au vélo et qui servent pour sortir du parking souterrain. Et maintenant, la relation entre ces jardins et ces logements collectifs. Alors, les logements collectifs, eux, ne disposent pas de jardins. Ils disposent de loggia, qui dit loggia, qui dit garde-corps. Alors, ce garde-corps, nous avons souhaité le traiter de manière un petit peu plus généreuse qu'un simple garde-corps. Nous l'avons pensé comme un banc ou bien comme une série de jardinières. Ici, la jardinière, cette treille, deviennent le seul élément d'ornementation de cette façade. Alors, la question de la treille, de l'ornement, du garde-corps, quand on construit dans ces contextes-là où les façades sont en enduit, c'est souvent le seul élément d'ornementation des bâtiments. Ici, on est à Lognes, 15 logements sociaux pour Batigère. Donc, Lognes, on est aussi toujours là, on est peut-être un peu plus proche, on est peut-être à 30 minutes de Paris, toujours dans un contexte, on va dire, un peu périmbin, mais un peu plus dense, où il s'agissait de densifier un cœur d'îlot existant avec ce petit bâtiment. Le volume est très simple, trois loggias, et vous verrez ici un balcon triangulaire qui vient se raccrocher à la rue. Ici, le bâtiment dans son contexte. Et voilà le plan. Quatre appartements, trois loggias, un balcon, la seule exception. Voilà une première proposition que nous avions faite, toujours en enduit, où notre souhait était de marquer un sous-bassement, un corps de bâtiment, et puis finir le bâtiment avec cette bande colorée, évidemment refusée par la mairie. Nous avons donc dû nous contenter que d'une couleur, mais c'est déjà pas mal. En utilisant ces volets battants, cette fois plein, blanc, on marquait encore le sous-bassement, et le bâtiment se pose comme ça un peu sur son socle. Et ces loggias qui sont en fait des structures métalliques rapportées, complètement autonomes de la structure primaire du bâtiment, ce qui permet de n'avoir aucun pont thermique entre les planchers en béton et puis les planchers du balcon qui sont à l'échelle des arbres environnants et qui sont habillés de cette treille. Alors, cette treille, elle vient évidemment de l'architecture de nos jardins, ici Versailles. Elle est souvent support de végétation, mais pas que. Elle est souvent en bois, mais la nôtre ne l'est pas, en métal. Et cet élément de garde-corps devient une sorte d'étendard que nous présentons ici fièrement et que nous répétons sans cesse, partout, à tous les endroits où on a besoin de chlore. le portail d'entrée, les gardes-corps au-dessus, la loggia et la question, la manière d'assembler ce garde-corps au bâtiment et vraiment de le montrer comme un élément rapporté, un élément d'ornementation. Ici, vous voyez la patte est en partie supérieure alignée à la lisse haute. Ici, elle ne l'est pas. Ici, les gardes-corps sont un peu suspendus, un peu comme si on suspendait notre linge. Enfin, la caractéristique de ces trails, c'est aussi de définir un espace particulier, définir un espace avec une lumière particulière. Ici, c'est celui de la loggia. La question de la loggia, on l'utilise beaucoup dans nos projets de logement. On est ici à Damartin, Damartin-Anguel dans le 77, toujours en même relation. on est à 1h20 de Paris. Damartin-Anguel est un village qui s'est développé sur une crête, ici, avec son château, point haut, qui permettait d'observer tout le reste de la Seine-et-Marne. Ici, vous avez toutes les parties récentes de Damartin-Anguel et notre projet se situe ici. C'est un centre-bourg, un centre-historique. Vous voyez à droite le clocher et les bâtiments environnants de notre projet qui sont R plus 1 plus comble avec tout le temps des volets battants et des toitures. On est dans un secteur ABF. Ici, l'ancien château et là, notre parcelle. Ça, c'est la rue historique du village. On est vraiment à l'entrée du centre-bourg. Comme je vous le disais, on est sur une butte. On a là le coteau qui débute ici et notre bâtiment, nos deux volumes qui, l'un se pose parallèlement aux courbes de niveau et l'autre parallèlement à la rue qui génère cette géométrie particulière. Pendant tout le concours, la question qui se posait, c'est 26 logements sociaux pour I3F. Toujours encore une question de budget, vous l'aurez compris. Devons-nous faire deux bâtiments ou un bâtiment ? Ici, c'est un tableau de Morandi très intéressant pour le doute qu'il expose entre le fait que c'est un ou deux bâtiments. Pour nous, ce sera un bâtiment. Un bâtiment car une seule cage d'escalier. Une seule cage d'escalier, c'est beaucoup d'économie pour un bailleur. Pour nous, c'est peut-être l'occasion de gagner le concours, ce qui a été le cas. Le problème de ne faire qu'une seule cage d'escalier, souvent, c'est que ça génère des très longs couloirs et des appartements mono-orientés. Mais ici, la géométrie de notre bâtiment permet de générer six angles, donc six appartements double orientation avec chacun une loggia et un angle rentrant et avec une petite assus géométrique. On arrive, même pour le studio, à aller chercher une deuxième orientation et une loggia. Alors voilà les façades au concours. Le bâtiment puise dans son environnement un vocabulaire qu'il réinterprète, les toitures, les volets battants, la cheminée. Tout allait bien jusqu'à ce que l'ABF nous interdise le blanc. Alors encore une fois, pour des questions de budget, ici, nous avions utilisé des menuiseries PVC. Alors, la menuiserie PVC, c'est pas cher et c'est blanc. Si on veut que ce soit en couleur, c'est tout de suite beaucoup plus cher. Donc aucun intérêt. si c'est pour faire du PVC, autant gagner de l'argent. C'était notre philosophie lors du concours. Alors, il existe des couleurs autres que le blanc, un gris triste et un beige assez triste aussi. Il n'y en a pas le choix. Alors, on était un peu embêté choisir l'un ou l'autre. On a finalement utilisé les deux et on a décliné toutes les teintes à partir de ce choix qui n'était pas le nôtre. Donc le bâtiment beige, tout découle des menuiseries beige et le bâtiment vert, gris, tout découle des menuiseries grises. Vous voyez maintenant le bâtiment dans son contexte. À droite, vous avez les anciens murs du château et vous voyez apparaître ici ces volets battants, cette cheminée qui articule les deux volumes et qui abrite la technique du bâtiment. Et on n'était pas si malheureux d'avoir ces enduits et ces volets et toutes ces teintes qui se fondent un petit peu dans le paysage. De l'autre côté, sur la pente, le bâtiment est beaucoup plus imposant. Il se pose sur son socle, sur son parking enterré. Et vous voyez ici les loggias qui marquent chaque angle du bâtiment. Alors voilà, le plus grand combat, celui de la qualité du logement. Ici, vous avez le salon articulé par sa loggia et la cuisine et la vue. Ici, vous voyez une fenêtre qui ne va pas toute hauteur pour permettre à une table de s'installer pour pouvoir déjeuner dans la cuisine. J'insiste là-dessus parce qu'il me semble que quand on fait du logement, le plan est ce qu'il y a peut-être de plus important. Ici, le logement est assez simple. Chambre, salle de bain et puis ce salon, cette cuisine et la loggia. Alors la loggia, elle est particulière. Elle n'est pas construite en béton. le reste du bâtiment est en béton. Elle est construite en plancher ourdi que vous voyez ici. Ça permet d'utiliser un petit peu moins de béton et de la rendre un petit peu plus spécifique. Ici, le poteau d'angle devient colonne. Il s'arrête juste en dessous les poutres de ce plancher ourdi. Alors, pour vous donner cette impression d'empilement, étant donné qu'on est en enduit et que l'enduit fait 20 mm d'épaisseur, pour avoir cette sensation-là, il faut en fait prévoir un léger décrochement dans le béton ici et ici. Bon, bref, ce n'est pas clair mais ce qui vous paraît ici très simple ne l'est pas du tout. D'autres petites sophistications, une façade en enduit, ça peut être très bien mais ça peut salir très vite aussi. Alors, pour conserver, enfin garantir la pérennité du bâtiment, on a une série de petites attentions et qui se voient particulièrement à l'angle du bâtiment. D'abord, la loggia, la loggia courbe qui permet d'aller chercher cette deuxième orientation pour le studio, qui permet de gérer une fenêtre dans les parties communes et qui permet aussi de gérer le joint de dilatation. Vous savez qu'un bâtiment à partir d'une certaine taille, il a besoin de se dilater donc on le coupe en deux. Quand on utilise l'enduit, vous regarderez la prochaine fois, souvent les joints de dilatation c'est assez moche, ça fait à peu près 5 cm d'épaisseur, ça ressemble à un gros bourrelet en plastique, ce n'est pas très élégant. Ici, avec cette petite équerre en PVC, beige, on voit peut-être un peu mieux ici, on arrête l'enduit, l'autre enduit s'arrête, le joint est fait dans le fond, alors le joint de dilatation devient simple le joint creux. Là-haut, grâce encore à nos couvreurs, une feuille en zinc pliée joue le rôle de gargouille et évite les coulures à la rencontre entre la toiture et la cheminée. Vous voyez ici encore d'autres détails qui font un peu référence aux détails que je vous montrais précédemment. enfin, un petit peu de budget quand même pour l'entrée, ce au vent et ici, ce mur en pierre, meulière, qui répond au mur en pierre existant. Alors, ce mur en pierre, on aime bien le penser comme un mur qui aurait pu être là. Évidemment, il est neuf. Il est constitué comme on le voit là, pierre meulière. Donc, c'est un mur en pierre massif, des pierres meulières qui ont été récupérées parce que les carrières de pierre meulière n'existent plus aujourd'hui. enfin, elles sont fermées. Ce au vent en béton, ce joint creux et puis, ces deux bacs à fleurs. Et enfin, les parties intérieures qui découlent encore de ce choix qui n'était pas le nôtre du gris et du beige. Les parties communes sont beiges, l'escalier est vert et cette fenêtre qui s'oriente vers le clocher de Damartin. Et cette particularité, ici, ce rechampi ce plafond qui redescend, blanc, seul élément d'ornementation de ses intérieurs. Alors, il a deux raisons. La première, décorative, on va dire, manière d'améliorer un petit peu ces espaces. Et l'autre est technique. Quand on construit un béton, ici, la cueillie entre le plancher et le mur n'est jamais droite. Alors, si vous voulez une séparation entre deux couleurs très contrastées entre du blanc et du marron et avoir une ligne droite, il faut la redescendre un petit peu. Ça, c'est toute l'histoire de la moulure au plafond. Cette question des intérieurs, on la pratique beaucoup, notamment dans ce genre de petits projets. Ici, le projet d'un bistrot pour un ami face au Square Maurice Gardette à Paris. Alors, le problème, quand on fait un bistrot pour un ami, c'est qu'on se dit qu'on va y aller assez souvent. Donc, on n'a pas envie de le rater et on n'a pas envie de faire un truc trop design. On a envie de faire un truc simple. Donc, on a regardé les bistrots parisiens. Le bistrot parisien, c'est quoi ? C'est une cimèse, souvent en bois, qui définit un espace, des miroirs et des boules. Alors, on réinterprète ça et on traite ce restaurant de cette manière-là avec une cimèse, un miroir haut qui permet de, assez haut pour ne pas voir les voitures qu'il y a en dessous et qui reflète le jardin au fond. Après de multiples tests, finalement, on part là-dessus, c'est-à-dire une cimèse en faïence et un sol très sombre. Je lui chantier, des dessins rapides parce que le client ne comprend absolument pas les plans que vous lui montrez. Et le client adore gratter, enlever les choses pour trouver des choses. Et là, il tombe là-dessus, un sol existant fait de carreaux cassés et de petites fleurs. Très joli, mais dans un état terrible et surtout qu'à certains endroits du restaurant. L'autre problème, c'est qu'il était vraiment de la mauvaise couleur comparé à la faïence qui était déjà comparée. On voulait un vrai contraste, là, il n'y en avait pas. Et au même moment, le jour où on découvre ça sur le chantier, une vieille dame passe et reconnaît les fleurs de son ancienne coiffeuse il y a, je ne sais pas, 40 ans. Grand moment d'émotion. Donc, impossible pour moi de passer outre cette réalité. C'est cette surprise-là. Alors, on décide de ramener des carreaux cassés d'autres chantiers, voir ce qu'on pouvait faire avec la faïence déjà commandée. On opte finalement pour l'imitation, refaire ce motif en souvenir de cette coiffeuse. Le refaire par-dessus le sol existant, existant, partiellement existant. Alors, on commence et puis on plante nos fleurs. Mais le travail n'est pas du tout le même. Il prend beaucoup de temps. Et on se dit assez vite que c'est assez dommage de faire autant de boulot pour en avoir si peu. On avait prévu des miroirs au-dessus de la cimèse. Grand changement. Les deux miroirs qui se trouvaient au-dessus de la cimèse, on décide d'en prendre un et de le disposer en bas pour doubler le nombre de fleurs. Ça fabrique quelque chose d'intéressant à l'angle. Une forme de trempe-l'œil de tectonique de deux éléments qui se posent l'un sur l'autre. Alors, on regarde comment construire ce détail. le voilà réalisé et le voilà avec deux fois plus de fleurs pour le même prix. Des fleurs aussi sur les tables. La fameuse lampe du bistrot parisien qui joue aussi avec le miroir. Et ce bistrot défini par le reflet d'un square et des fleurs au sol. Alors, dans cette histoire, ce qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est que quand on travaille en intérieur, on travaille souvent avec des revêtements très faibles épaisseurs. N'est-ce pas ? Peut-être aussi peu épais qu'une feuille de papier. Faire de l'intérieur, c'est comme poser, coller du papier peint. Ici, vous regardez, je ne sais pas si on voit très bien, mais vous remarquerez que les joints de carrelage ne s'alignent pas. Que le haut de ce carrelage ne correspond pas à celui-là. Ici, c'est un détail qui exprime cette fine épaisseur de papier. Dans la lignée de cette réflexion-là, un petit appartement, transformation d'un appartement des années 60, vous avez ici le plan existant où le cloisonnement s'aligne à la structure. Ici, un couloir d'entrée, un salon, puis une chambre, c'est classique. Le projet est celui-ci. Les cloisons ne correspondent plus à la structure. On passe par la cuisine, le salon, puis la chambre, puis la salle de bain, puis le dressing, et on retourne dans la chambre. On tourne autour de cet élément qui a sa propre logique, qui ne correspond plus du tout à la structure, qui est comme une espèce de petit décor de théâtre. Alors, décor de théâtre, je reconstruis cette manière-là, c'est-à-dire avec des cadres en bois et qui nécessitent d'avoir une structure à l'arrière pour les maintenir. Ici, la cuisine, on rentre, et vous voyez ici cet élément, ce petit décor de théâtre avec l'élément principal et cette cloison perpendiculaire qui le maintient. La salle de bain, dans le fond, et ce décor de théâtre qui vient définir le salon. En face, les éléments périphériques, on va dire, sont beiges, ils ne sont pas blancs. Regardez le contraste avec ce décor de théâtre central. Le décollement généré entre la poutre et la cloison rend cette poutre abstraite. Elle joue le même rôle que cette lampe. Elle est presque comme un élément décoratif. On continue d'avancer. La chambre, puis la salle de bain. Encore une fois, la liberté de cet élément par rapport à la structure qui enferme les WC, les détails. Et cette salle de bain avec des carreaux bleus, un tapis de bain bleu, et des rideaux bleus. Alors, ce travail sur les intérieurs, il nous a mené à nous confronter à des situations aussi peu regardées que celles des lotissements par les architectes. C'est peut-être celui de la décoration. Alors là, évidemment, on n'est plus du tout dans un contexte ordinaire. On est dans un contexte ultra extraordinaire. On est place des Vosges. Vous l'aurez peut-être reconnus. Ça, c'est les arcades avec les croisés d'Ovgives, fausses d'ailleurs. Ici, c'est la transformation d'un hôtel particulier en un hôtel très luxe. Donc, vous voyez ici l'entrée. Alors, les bâtiments qui se trouvent autour de la place des Vosges sont quasiment tous les mêmes, en même type en tout cas, avec un corps de bâtiment assez épais qui passe au-dessus des arcades de la place des Vosges et cette cour autour de laquelle l'ensemble des pièces se tournent. Vous avez en rez-de-chaussée l'ensemble des parties communes, restaurants, le hall d'accueil, etc. et à l'étage, les chambres très grandes autour de cette cour. Alors, l'état du bâtiment n'était pas du tout celui auquel on s'attendait. Plus de moulures, rien. Il avait été transformé de nombreuses fois, il avait été squatté. Ceux-quelques éléments perdurent. Ici, ces encadrements en marbre. Le reste, béton, lisse, rien. Alors, pardon, de cette image, elle nous a rappelé tout de suite celle-ci. Ici, c'est Sitombly. Sitombly est un peintre américain qui a eu la chance de vivre de sa peinture et qui avait pu s'acheter de très beaux ateliers ici, dans une villa à Rome où donc, il travaillait sa peinture et aimait exposer des choses très classiques à côté de sa peinture contemporaine. Et donc, une forme de classicisme intemporel. quand on a été face à cette question de traiter ces intérieurs, il nous a paru un petit peu essentiel de restituer d'une certaine manière le décor qui aurait pu être là mais qui n'était plus là. L'ensemble de ces lambris, par exemple, serait refait pour accompagner cet élément de décor existant. donc tout un travail de restitution de lambris de manière assez classique finalement pour restituer un décor qui n'était plus là. Là, dans le prolongement du salon, la chambre, seul élément persistant dans cette cheminée que l'on conserve évidemment et qu'on accompagne de ces lambris assez classiques. Notre volonté, c'était en fait de faire exister ces objets avec un contraste très fort. Donc, toute une collection de lambris plus ou moins classique d'ailleurs, en fonction des pièces, en fonction des éléments qu'ils accompagnent pour faire exister ces objets. Ici, la tête de lit qui cache la salle de bain à l'arrière qui sont eux traités de manière très lisse. Une autre pièce qui part d'un plafond existant, ici un plafond du XVIe siècle à refaire et vous voyez la qualité assez pauvre des espaces comparé à la richesse de ce plafond. La question de partir de ce plafond pour définir les détails de cet espace, travailler les teintes en fonction des teintes de ce plafond, les matières. Voilà, par exemple, le résultat. Vous voyez ici le lambris, sa corniche traité de manière assez simple qui s'arrête juste en dessous de ce plafond pour le lester exister. Deuxième sujet important de cet hôtel sont les salles de bain. Évidemment en marbre, selon le client. Alors, afin d'éviter de faire amener des quantités astronomiques de marbre de très loin, on a décidé de travailler avec les stocks qui seraient disponibles. Ce qui veut dire qu'on est obligé de faire avec ce qu'on trouve et souvent avec assez peu de quantités et donc que toutes les salles de bain seraient différentes. Mais pourquoi pas ? Chaque couleur de marbre serait accompagnée d'un lambris bois ici en plaquage de bouleau teinté. la teinte nous permet de nous adapter au marbre que nous allons trouver. Et donc le marbre trouvé est traité comme un tapis et le lambris l'accompagne. je vous en défile quelques-unes la version toute bleue aussi ce qu'on aime bien toujours avec les plafonds existants et la salle de bain rouge et finalement ces salles de bain qui s'apparentent à une quinzaine de chambres à 15 petites scènes de théâtre toute unique. Alors ici j'ai préparé un petit quiz. Est-ce que vous savez dans quelle région de France on se trouve ? Il s'agit d'une maison neuve. Bretagne qui a dit Normandie Vendée ah non bon j'ai raté personne ne voit la Normandie bon c'est nul ok non mais je vais vous expliquer vous allez voir c'est clair comme de l'eau de roche on est donc en Normandie ah merci on est donc effectivement en Normandie c'est un projet de maison pour une famille donc une maison assez grande mais qui s'implante sur une parcelle très très étroite une ancienne parcelle agricole et la maison doit faire pour accueillir toute la famille près de 400 mètres carrés cette maison elle est composée de trois corps de bâtiments qui sont articulés par ces cheminées d'ailleurs je fais un petit parallèle vous voyez ici une image de l'exposition dont Evelyne parlait vous en voyez ici les plans avec les espaces à vivre au rez-de-chaussée et ce déhanchement qui permet de générer des vues sur toute la profondeur de la parcelle à l'étage les chambres et ce jeu de toiture ce léger déhanchement qui s'explique en fait par ces trois cheminées qui sont elles alignées d'une certaine épaisseur et seul le corps central est désaxé vous voyez ici les façades rythmées de ces trois grandes fenêtres et donc ce bâtiment qui est constitué d'un sous-bassement en briques d'un premier niveau en bardage bois d'enduit et d'une toiture en tuile et au bout ces petites croupes de part et d'autre de la maison alors évidemment cette écriture encore une fois un peu comme Adam Arthanguel s'inspire de cette architecture dite vernaculaire normande où la croupe servait à protéger l'accès au comble et où évidemment le colombage était la façon de construire les bâtiments dans cette région mais cette histoire nous intéresse certes mais nous aimons la raconter d'une autre manière au même moment où nous pensions à cette maison David Hockney exposé à l'orangerie à Paris j'imagine que vous connaissez peut-être David Hockney c'est un peintre anglais qui a décidé de revenir en France parce qu'on lui avait interdit de fumer en Angleterre et de s'installer en Normandie alors depuis sa maison depuis son jardin il observe la Normandie et ses maisons et il les dessine au iPad et David Hockney il nous raconte autre chose que le colombage il nous dit tout simplement que ces maisons sont rayées alors notre maison que nous ne construisons pas en colombage nous l'habillons d'un bardage bois en tout cas pour la partie basse nous la construisons en briques de manière assez classique de manière aujourd'hui et ce bardage nous le voulons rayer en alternant une lame grise une lame blanche ainsi nous fabriquons ce motif rayé en souvenir de ces colombages Normand alors la question du motif on la retrouve aussi dans ce projet qui est un petit projet de rénovation qui a été réalisé au tout début avec des amis à moi étudiants et moi même d'ailleurs au tout début de l'association avec l'agence avec Tasso Spanagopoulos c'est Arthur Clos il s'agit d'un petit mais là je ne vais pas le retrouver on est là là petit avion de peinture à côté de la villa d'Aumier ici la villa d'Aumier c'est une galerie d'art vous avez ici l'ancien poulailler et ce garage garage un peu étonnant avec une forme particulière ce poulailler qui nous gâche un peu la vue qui nous empêche de rentrer dans le jardin et c'est fait de ce garage qui est utilisé par les enfants du village comme un atelier de peinture sans isolation sans vue et ce garage avec cette façade extraordinaire réalisé par un maçon il y a presque 100 ans maintenant qui avait réalisé plein de maisons dans cette commune et ce motif extraordinaire qui n'a aucune raison structurelle qui n'est que décoratif alors le projet était finalement assez simple alors on n'a pas mis deux minutes pour le trouver mais on dirait mais non de démolir ce poulailler pour donner accès au jardin arrière et puis de venir finalement de manière très simple terminer cette forme et de générer une très grande fenêtre sur ce jardin évidemment de réisoler l'ensemble si vous voyez la vue avant et la vue après donc finalement un geste assez simple toute la question se posait c'était quelle est la nature de cet objet ajouté est-ce un prolongement est-ce une extension est-ce un ajout alors vous le voyez ici là le projet déjà un petit peu avancé le premier geste que nous avons voulu faire c'est prolonger cette moulure les maçons ont donc repris l'empreinte de cette moulure avec un fond en plâtre et ont tiré à l'ancienne leur moulure pour terminer ce volume et ce mur en parpaing comment l'habiller alors en mémoire de ce maçon nous prologeons le motif pour en étendre signe mais contrairement à ce que tout le monde souhaitait nous ne mettons pas un enduit alors déjà pas de briques parce que pas de budget comme d'habitude et pas d'enduit rouge ce que tout le monde souhaitait pour continuer à briques non enduit bleu alors on était très soutenu par les artistes de la galerie beaucoup moins par les gens du village on l'a fait quand même et une fois réalisé tout le monde était très content et tout le monde se rendait compte qu'en fait à Valmondois tout le monde a des volets bleus et des portes bleues à l'intérieur pas de budget pas de peinture alors on joue avec le placo ces couleurs hydro et rose pour aller avec la brique ici la grande fenêtre qui s'ouvre sur le jardin et voilà le résultat alors les conséquences furent immédiates les enfants se mirent à regarder le jardin et à le dessiner on n'en est pas à notre premier projet de rénovation d'extension de prolongement et la question de l'ambiguïté nous intéresse toujours savoir qui est-ce qui a été ajouté qu'est-ce qu'il y avait avant de ne pas trop savoir pas trop pouvoir répondre tout de suite mais en même temps de ne pas complètement le dissimuler alors cette question du prolongement du complément on va dire effectivement Evelyne tu en parlais tout à l'heure il s'est posé de manière beaucoup plus forte que dans d'autres projets à Cheverny aux sources de Cheverny les sources de Cheverny on n'est pas très loin de la Loire c'était d'abord un site très grand composé ici d'un château quelques bâtiments existants et puis sur le plateau une série de longères et d'une petite grange ici vous voyez ici des images du château bâtiment typiquement la région avec cette alternance de pierre et de briques son ardoise sa tuile et la présence de très fortes haies qui empêchent la lecture globale du site de ces trois sites des espaces assez vastes très grands et donc ces longères au bout du terrain qui paraissaient comme très loin alors c'était déjà un hôtel il y avait déjà quelques chambres dans ces longères alors on avait vraiment l'impression d'être relégué un peu au fond de la parcelle quand d'autres pouvaient profiter du château c'est absolument pas ce qu'on avait donné envie de enfin c'est pas l'impression qu'on avait envie de donner aux gens qui allaient venir dans cet hôtel et donc vous voyez ces espaces pas désagréables mais quand même assez grands et au bout de ces longères ce petit bâtiment je ne saurais pas dire s'il est plus récent plus ancien c'est assez drôle d'ailleurs mais qui nous a marqué c'était le seul à être en bois c'était le seul à être sombre et qui fut en fait le départ de notre projet alors voilà le plan les bâtiments gris sont les bâtiments existants et les bâtiments noirs les bâtiments que nous rajoutons vous voyez qu'il y a presque plus de bâtiments noirs que de bâtiments grands mais c'était nécessaire il fallait recréer du lien il fallait rajouter des chambres évidemment l'accueil se fait ici vous avez le château son spa les chambres d'hôtel existants prolongées de ces suites afin de réduire la distance et de créer un parcours intéressant qui donnera envie aux gens de venir et de revenir et de redécouvrir notre surprise alors voilà je vous parlais de ce petit bâtiment en bois on est parti de ce bâtiment là pour définir l'écriture des nouveaux bâtiments avec ce sous-bassement en briques ce bardage bois ces toitures en tuiles ou en ardoise ces cheminées un petit peu plus techniques en zinc pardon ces longères qui se plient ces petits ajouts pour habiller un escalier existant toutes les suites disposent d'une petite petite terrasse vous voyez ici la suite indépendante la plus importante de toutes et puis ces plis que vous avez pu voir en plan qui génèrent ces espaces qui sont toujours à l'abri du vent et qui permettent d'observer un paysage qui était autrefois difficile d'observer dans des conditions agréables si vous avez le spa son château une vue du spa l'accueil toujours en bardage noir et enfin ce bâtiment alors ce bâtiment c'est un peu la lanterne de l'hôtel c'est le restaurant gastronomique qui se veut remarquable par sa forme pour l'ensemble des clients alors on a mis beaucoup de temps à en trouver la forme on fait beaucoup de tests ici vous voyez l'intérieur avec une lampe d'un ami Raphaël Cadide un architecte et designer suisse et une autre vue de ce restaurant gastronomique alors après de nombreuses recherches de forme on est revenu sur nos photos et vous les avez peut-être déjà remarqué vous aussi c'était ce petit Appentie qui était pris comme ça dans la haie contre le bâtiment en ardoise cette forme nous avait plu malheureusement cet Appentie a touché de manière assez disgracieuse le bâtiment existant et était clairement trop petit et dans un mauvais état impossible d'y installer le restaurant gastronomique alors nous avons décidé d'en construire un nouveau qui en imite un peu la forme en souvenir de cet Appentie évidemment l'Appentie n'a pas complètement disparu l'ensemble de ses charpentes ont été démontées et réutilisées dans d'autres bâtiments ici vous voyez l'accueil avec des charpentes récupérées de l'ancienne Appentie et ici cette photo qui selon moi résume bien notre intervention l'existant l'ajout l'équilibre entre les deux presque plus d'ajout que d'existants mais pourquoi pas alors toujours en fait cette question de transformation d'extension de rénovation il y a certains objets qui nécessitent des transformations très lourdes d'un point de vue programmatique mais pas d'un point de vue formel forcément ici on est dans l'Oise pas très loin de Paris dans un autre contexte ordinaire on va dire celui de nos campagnes ponctuées de fermes le projet c'est celui-ci c'est celui de la réhabitation la transformation d'une ferme existante en maison de week-end en pavillon de chasse pour les gens qui habitent en réalité en face enfin la famille habite là alors le bâtiment c'est celui-ci remarquable tout simple une ferme j'imagine historiquement fermée par un mur mais maintenant qui s'ouvre sur le paysage constitué de deux branches un U très peu percé dans un état pas terrible une cour trop profonde mais belle et la question était de savoir comment transformer radicalement la façon d'habiter ce bâtiment sans en perdre la force sans en perdre ses caractéristiques de fermes alors les transformations elles sont lourdes il faut percer il faut faire des fenêtres principalement autour de la cour il faut repenser la circulation entre ces espaces on passe maintenant de pièce en pièce vous voyez là et le deuxième geste c'est celui de ce socle nous avons profité en fait de l'irrégularité géométrique pour créer cette plateforme ce nouveau socle qui nous permet en fait de rehausser d'environ 70 cm cette cour qui était trop profonde dans laquelle le soleil avait des difficultés à rentrer comme ça ici vous avez une photo avant et une photo après certains percements profitent des géométries existantes d'autres sont complètement nouveaux beaucoup plus généreux que ceux qui pouvaient exister avant en pierre vous voyez ici le plan on rentre toutes les pièces sont en enfilade vous avez la salle de chasse la cuisine que vous verrez en photo après la salle à manger le bar salon etc et voilà cette maison cette ferme qui perdure généreusement percée sur la cour un peu moins sur les façades extérieures de temps en temps pas mal quand même et ces fenêtres très généreuses qui apparaissent comme des peintures au mur qui cadrent le paysage ici les quatre arbres qu'on voit soulignées par ces encadrements en bois ici la salle du pavillon de chasse les murs périphériques sont doublés les autres sont laissés en pierre et le reste des aménagements sont très simples pour ne préserver que ces éléments en bois ces murs en pierre et ces poutres vous remarquerez là encore une chose ici cette poutre c'est en fait le bas de l'entrée de la ferme de la structure de la charpente ces planchers sont nouveaux parce que la ferme avait besoin d'être chaînée c'est à dire d'être maintenue de manière horizontale alors nous avons créé ces nouveaux planchers en ourdi béton un peu comme les ourdi que je vous ai montré à Damartin au dessus de la loggia mais les ourdi n'ont pas besoin de se reposer sur la ferme existante la ferme elle a besoin de continuer à exister pour maintenir les poussées horizontales alors nous décollons légèrement ce plancher comme ça d'un coup encore une fois cette poutre apparaît comme un élément décoratif toujours une raison d'être mais le décor aussi les chambres à l'étage et donc voilà cette ferme un peu comme un élément ordinaire de nos campagnes perdure elle est simplement cette fois-ci posée comme comme sur un nouveau piédestal un nouveau socle alors voilà la boucle est bouclée nous revenons devant cette clôture en PVC courbe blanche et cette ferme deux éléments ordinaires de nos de nos territoires peut-être alors j'avais préparé une conclusion mais je laisserai les mots mes mots enfin je laisserai pour finir les mots à Pam je veux dire que vous connaissez The Office Pam dit I thought it was weird when you pick us to make a documentary but all in all I think an ordinary paper company like Dunder Mifflin was a great subject for a documentary there is a lot of beauty in ordinary things isn't kind of the point et à même moment que Pam dit ces mots un acteur dont je tairai l'identité décroche un dessin au mur et le bâtiment bâtiment ordinaire architecture de bord de route apparaît et l'écran s'éteint merci avant de donner la parole je dis simplement waouh qu'est-ce que c'était bien qu'est-ce que ça fait du bien voilà en tout cas moi ça m'a fait du bien en fin de journée c'est ça donne des idées non c'est bien j'espère que ça vous a ressourcé les suites naturelles artificielles matérielles on est d'accord question merci beaucoup pour votre présentation c'était vraiment magnifique ces motifs à losange que vous avez du coup vu dans le en Normandie non c'était pas en Normandie c'était là où il y avait le poulailler est-ce que c'est un lien avec les motifs qu'on a vus au début dans les bardages en bois oui c'est un lien c'est effectivement ce motif de losange de treille mais est-ce que pardon est-ce qu'il est vous l'avez pas conceptualisé vos gardes-corps en fonction de ces motifs là que vous avez trouvé non je me rappelle plus bien mais les choses se sont faites en parallèle mais ce motif là on le retrouve partout on le retrouve en Espagne aussi beaucoup à Mayork par exemple c'est un motif très classique mais c'est vrai que c'était un peu une coïncidence ok merci c'est pas obligatoirement une question ça peut être une remarque un avis je sais pas alors moi j'ai pas de questions mais je voulais vraiment vous remercier pour la conférence de ce soir parce que c'était vraiment super et ça a mis plein d'idées en tête merci merci beaucoup ça a renoué avec aussi avec la production mais aussi avec le travail de l'artisanat avec on a l'impression d'une simplicité et puis non c'est vraiment pas simple pas tout le temps et également dans la forme aussi de ce que vous proposez tous les deux dans votre agence ça pose aussi la question du patrimoine comment on peut le transformer comment on peut le rajouter et l'associer c'est il y a plein de projets qui donnent envie c'est certain il y en a certains on aurait aimé envie enfin des avoir faits du coup j'aurais une petite question dans le sens vous nous avez présenté beaucoup les intérieurs de tous les édifices et réalisations que vous avez pu faire et dans un des derniers projets celui du restaurant vous avez parlé de forme et du coup je voudrais savoir comment vous travaillez vous partez de l'intérieur pour aboutir à une forme ou est-ce que vous êtes les deux en simultané quel est votre procédé de pensée j'ai vu que vous travaillez beaucoup avec la forme et les couleurs notamment et à travers tout un travail de repérage mais le repérage comment il se fait ou quelle est votre manière de travailler tout simplement vous parlez de ce restaurant ou du petit celui-ci celui-ci c'est celui dans lequel vous avez abordé la forme que vous avez eu un peu de mal à trouver cette forme là mais on voit dans la manière dont vous présentez vos projets vous parlez beaucoup de l'intérieur et pas de l'extérieur c'est un parti pris je ne sais pas c'est un parti pris de parler des intérieurs parce que ça me semble essentiel en fait de parler aussi d'intérieur d'extérieur tout le temps je veux dire mais c'est toujours un peu pour moi compliqué de se dire qu'on ne va pas penser à l'intérieur qu'on génère quand on dessine un bâtiment je pense que dans la production actuelle du logement en France c'est tellement contraint vous savez on a des surfaces très petites donc effectivement peut-être qu'on a tendance à un peu laisser ça de côté mais pour moi c'est terrible en fait je pense que même dans les conditions les plus ingrates il faut se faire un peu violence et penser aussi aux intérieurs donc oui c'est un peu une volonté de parler tout le temps aussi d'intérieur mais les choses se font en parallèle là par exemple pour ce bâtiment là en fait c'est très simple on a un chef qui veut avoir un nombre de tables et une manière d'agencer son restaurant ce chef là souvent dans ce genre de lieu on le connait donc on a trois pièces c'est dommage j'ai pas le plan pour vous en parler mais toutes les dimensions dépendent de la dimension des tables souhaitées donc on parle on part de ça exactement et puis ensuite effectivement on peut l'agencer de différentes manières mais là ici l'intérieur pour le coup ici comptait beaucoup j'ai envie de dire on remonte et on continue l'atelier non on s'arrête là d'accord je te remercie aussi d'avoir participé à l'atelier cet après-midi je pense que ça a pu générer d'autres réflexions et travailler avec quelqu'un c'est toujours intéressant aussi dans un atelier d'architecture merci merci et à bientôt à très bientôt au revoir